Générique 457 Français actuellement répertoriés en Syrie aux côtés des djihadistes. Ce sont les derniers chiffres dévoilés aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, alors que des retours sont aussi enregistrés quasiment chaque semaine. Première réunion du nouveau gouvernement Netanyahou à Jérusalem, le Premier ministre en profite pour réaffirmer le caractère indivisible de la capitale d'Israël. Et puis cette première médicale dans un hôpital israélien, une femme de 65 ans vient de réussir à donner naissance à son premier enfant avec l'aide de la science après des années de veines tentatives. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Les raids de la coalition contre l'État islamique en Syrie auraient fait au moins 170 morts dans les rangs des djihadistes au cours des dernières 48 heures. Ce sont des chiffres publiés à l'instant par l'ONG qui répertorisent chaque jour le bilan des combats dans la guerre civile en Syrie. En Irak, pendant ce temps, la ville de Ramadi, conquise il y a quelques jours par l'État islamique, pourrait être le théâtre d'un nouvel assaut de reconquête mené à la fois par l'armée irakienne, mais aussi par les milices chiites supplétives de l'Iran. Ce sont elles qui vont prêter main forte aux Irakiens dont la débandade a permis à l'État islamique de s'emparer de cette ville proche de Bagdad. Joseph Emmanuel. Le muezzin de la grande mosquée de Ramadi appelle les fidèles à la prière, mais la capitale de la province d'Alanbar, en Irak, s'est vidée de ses habitants. Ce djihadiste parcourt la ville morte, il plante le drapeau de l'État islamique. Ramadi, ville stratégique, est tombée aux mains des islamistes. Les rues portent les stigmates de très violents combats entre forces irakiennes et djihadistes. Des centaines d'Irakiens ont fui pour se réfugier plus à l'Est. Le gouvernement doit venir ici et voir notre difficile situation. Il doit parler aux gens pour comprendre ce dont ils ont besoin. Les gens ici veulent de la nourriture et de l'eau. Un message adressé au premier ministre irakien. Comme lui, les États-Unis et les chefs locaux de la région se sont montrés jusqu'à présent réticents à déployer des milices chiites, dont certaines sont soutenues par l'Iran. Mais les choses ont changé et Bagdad appelle désormais ces milices pour les aider à reprendre Ramadi. Certains de ces groupes chiites seraient déjà positionnés tout près. Dans les villes de Fallujah et Abania, ils attendent l'ordre de leur chef pour donner l'assaut sur la ville. La perte de Ramadi constitue un revers important pour l'armée irakienne comme pour la coalition emmenée par les États-Unis. Hier, John Kerry ne se montrait pas inquiet et qualifiait la ville de simple cible d'opportunité. Aujourd'hui, le porte-parole du département d'État américain n'atteigne pas l'ampleur de la défaite, mais reste optimiste. Nous avons toujours su que la lutte serait longue et difficile, surtout dans la province d'Alambar. On ne peut donc pas nier que ceci est un revers. Mais il ne fait aucun doute que les États-Unis aideront les Irakiens à reprendre Ramadi. 35 frappes aériennes à Ramadi depuis début mai, 9 au cours des dernières 24 heures, et des opérations de recherche de soldats irakiens disparus. Avec l'entrée dans Palmyre en Syrie et la prise de Ramadi, Daesh a montré sa capacité à mener bataille sur plusieurs fronts. Les trois jours d'intenses combats pour faire tomber Ramadi ont fait plus de 500 morts parmi les civils et les membres des forces gouvernementales irakiennes. Et justement, voici les tout derniers chiffres relatifs au djihad français en Syrie. Bernard Cazeneuve les a dévoilés ce matin devant une commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Il démontre que l'activité entre la France et la Syrie est toujours aussi intense, que ce soit pour les départs, mais surtout pour les retours de Syrie. Explication Julia Galencia. 1680 français impliqués d'une façon ou d'une autre dans les filières irako-syriennes. Que ce soit dans les cas de velléité de départ, sur le front djihadiste, dans les zones irako-syriennes ou dans une procédure de retour, cela représente une hausse de 203% par rapport au 1er janvier 2014. Le nombre total de combattants est quant à lui passé de 224 à 457, soit une augmentation de 104%. Ils sont principalement originaires de 6 régions, Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Nord-Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Un très grand nombre d'entre eux sont des jeunes. Il y aurait 137 femmes, 80 mineures et 45 jeunes filles mineures. Alors que font les autorités pour lutter contre ces radicalisations ? A ce jour, 69 interdictions de sortie du territoire ont été prononcées à l'encontre de ressortissants français soupçonnés de vouloir rejoindre des organisations actives au Moyen-Orient. Tous les jours, les services de renseignement procèdent au démantèlement de filières de recrutement ou de filières terroristes susceptibles de préparer des actes d'attentat pour assurer la sécurité de nos ressortissants. Les volontaires ayant quitté la Syrie seraient 278, dont 213 seraient déjà rentrés en France. 320 ressortissants français sont en transit vers la zone. 105 y sont décédés, dont 8 dans des opérations suicides et 2 sont actuellement détenus en Syrie. Lors de son allocution, Bernard Cazeneuve précise qu'il y a des retours encadrés de Syrie toutes les semaines, parfois tous les jours. Fin avril, le Premier ministre Manuel Valls avait annoncé des mesures pour éviter des passages à l'acte de retour en France. Une structure sera créée d'ici la fin de l'année afin de prendre en charge, sur la base du volontariat, des jeunes de retour de zone de conflit et ne faisant pas, bien sûr, l'objet de poursuites judiciaires. Par un accompagnement individualisé, une prise en charge psychologique et un encadrement renforcé, ces jeunes devraient retrouver toute leur place dans notre société. En venant défendre lui-même le texte de la loi renseignement à l'Assemblée nationale début avril, Manuel Valls était inquiété d'un phénomène nouveau. Parmi les 8 Français ou résidents en France morts en action suicide en Syrie ou en Irak, 6 étaient des nouveaux convertis, potentiellement recrutés sur Internet. Au-delà des seuls Français, de 12 000 à 15 000 combattants étrangers se trouveraient en Irak ou en Syrie. Les autorités américaines évaluent en revanche ce nombre à plus de 20 000. Alors, premier invité de cette édition en duplex de Paris, Pierre Martinet, qui est ancien agent de la DGSE. Bonsoir, Pierre Martinet. D'abord, est-ce que pour vous, ces chiffres sont fiables ? Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi précise aujourd'hui du nombre de Français qui combattent en Syrie, de ceux qui y reviennent, de ceux qui pourraient partir ? Moi, je suis assez surpris des chiffres aussi précis, justement. Ça me fait penser un petit peu aux manifestations qu'il y a en France entre la différence entre les manifestants et le nombre de manifestants et le nombre que la police indique. Donc, je trouve que les chiffres sont très, très précis. Et je suis assez stupéfait par ces chiffres-là, effectivement. Ça veut dire aussi, Pierre Martinet, que malgré toutes les mesures qui sont prises, il y a encore aujourd'hui des jeunes qui peuvent partir, qui réussissent à passer entre les mailles défilées. C'est inquiétant, ça, quand même. C'est très inquiétant. Alors, moi, je pense qu'en France, on prend le problème à l'envers. On essaye d'empêcher les gens de partir, mais on ne peut pas empêcher les gens d'adhérer à un concept idéologique. Pour moi, tous les jeunes djihadistes, convertis ou pas convertis, parce que ça, c'est vraiment un faux problème, vont adhérer à un djihad international. Et il faut arrêter de penser que c'est un phénomène franco-français. C'est un phénomène qui est international. Et si on se réfère à quelques chiffres, en Europe, il y aurait plus de 3000 djihadistes qui adhèrent à ce projet. Soit plutôt Al-Qaïda, soit plutôt État islamique en Syrie ou en Irak. Et c'est ça, le vrai danger. Ce n'est pas savoir s'ils vont revenir, s'ils ne vont pas revenir, s'il faut le désendoctriner ou pas. C'est pourquoi ils adhèrent à ce projet. Pourquoi autant d'islamistes, vont se battre aux côtés de ce djihad international ? C'est ça, pour moi, qui est avant tout le plus problématique en France. – Alors, le recrutement se fait essentiellement sur Internet. C'est toujours ce qui ressort, évidemment, de ces chiffres et de ces constats. Est-ce qu'il y a un moyen, justement, de lutter contre cet embrigadement, selon vous ? – Encore une fois, il faut savoir pourquoi ces jeunes adhèrent à ce projet. Et comment lutter ? C'est par de la surveillance. Moi, je pense que fermer des sites, ce n'est pas la meilleure solution parce qu'on ferme un site, il s'en ouvre d'autres. Donc, je pense qu'il faut faire une surveillance accrue. Et il faut surtout essayer de s'attaquer à la source du problème. C'est-à-dire que tous les gens, tous ceux qui appellent au djihad, tous ceux qui appellent les musulmans de France et d'Europe à frapper chaque jour avec n'importe quel moyen, c'est cela qu'il faut essayer de mettre hors d'état de nuire. C'est plus compliqué de s'attaquer à tous les potentiels djihadistes qu'aux problèmes qu'il y a en Irak ou en Syrie. Justement, Pierre Martinet, on a vu que les Américains avaient mené sans doute pour la première fois une opération au sol avec des forces spéciales. Quel est votre avis, justement, à vous, ancien agent de la DGSE ? Est-ce qu'à votre avis, ce type d'opération peut être efficace et doit peut-être se renouveler à l'avenir pour frapper les chefs de l'État islamique ? Alors, c'est exactement ce qu'il faut faire, selon moi. Aujourd'hui, une opération conventionnelle sur le terrain en Irak ou en Syrie serait beaucoup trop compliquée parce que ça serait encore un appel d'air pour ceux qui viendraient encore se mêler au djihad pour combattre l'Occident et la France et les États-Unis. Je pense qu'il faut axer tous nos efforts de guerre par des frappes clandestines comme le font les Américains avec les drones, comme le fait la CIA et évidemment par des opérations spéciales comme l'ont fait les Américains. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup, sauf que ponctuellement, on communique pour que l'opinion internationale se rende bien compte qu'il se passe quelque chose et que l'Occident lutte par des moyens armés contre ce cancer. Il sera plus facile à des petites unités spéciales ou clandestines de s'infiltrer et d'éliminer un chef d'Al-Qaïda ou de l'État islamique que de mener des grosses attaques, des gros combats sur le terrain. Alors, malheureusement, à terme, je ne sais pas s'il ne faudra pas quand même aller au contact sur le terrain. Merci, Pierre Martinet. Je rappelle que vous êtes un ancien agent de la DGSE, les services secrets extérieurs de la France. Le gouvernement socialiste français justement à l'épreuve du corps enseignant aujourd'hui. Première grève et manifestation cet après-midi liée à la réforme du collège que le gouvernement a l'intention de faire adopter par décret et donc très rapidement le bras de fer politique se poursuit également avec l'opposition même si la mobilisation des enseignants a été plutôt faible aujourd'hui. Léa Berdugo. Les enseignants en grève descendent dans la rue et certains formulent une demande claire, le retrait pur et simple de la réforme des collèges initiatrice de tous les maux selon les syndicats. Il y a des problèmes au collège, il y a le quart des élèves en difficulté, il faut les aider et cette réforme n'y parviendra pas et va encore accroître les inégalités au lieu de les réduire. Et les professeurs de terrain en sont bien conscients c'est pour ça qu'ils manifestent aujourd'hui. Comme à chaque manifestation, c'est la guerre des chiffres. Selon le ministère de l'éducation, un quart des enseignants ont répondu à l'appel de l'intersyndicale alors que d'après le SNES, principal syndicat du secondaire, ils étaient 50%. Disparition des classes bilingues, réajustement de l'enseignement des langues anciennes, autonomie des collèges, les points de blocage sont nombreux. Parmi eux également l'interdisciplinarité qui suscite de nombreuses craintes. Plutôt qu'une tête bien remplie, je préfère une tête bien faite qui puisse savoir réfléchir sur des sujets et ça, ça nécessite quand même d'avoir un nombre d'heures suffisant dans chacune des disciplines pour travailler les méthodes propres à chaque discipline avant de pouvoir faire un travail à plusieurs disciplines et ensemble. Du côté du gouvernement, on défend bec et ongle sa réforme. Manuel Valls s'est dit confiant. La ministre de l'éducation, Najat Vallaud-Belkacem, l'a également assurée. La réforme se fera et bien qu'étant en déplacement à Berlin, François Hollande a tenu à réaffirmer son soutien. S'il y a des interrogations, elles sont toujours légitimes. Mais il y a une réforme et une réforme qui doit permettre d'assurer à la fois la réussite pour tous, ce qui est quand même le principe même de l'école de la République, et l'excellence. Cet avis n'est pas partagé par tous. Selon un sondage au Doxa, plus de 60% des Français se disent contre la réforme. Alors, Léa Verdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. L'opposition reste très vive à cette réforme. Exactement. Alors, même si pour certains fervents défenseurs du projet, refonder l'école, c'est refonder la République pour citer Vincent Péillon. Eh bien, vous l'avez dit, la réforme, on l'a vu, cristallise une très forte opposition. Alors, on fait face à plusieurs points de blocage. En premier lieu, la disparition des classes bilangues. Alors, classe est un bien grand mot puisqu'il n'existe pas de classe à proprement parler. Il s'agit en réalité d'un enseignement que reçoivent 16% des collégiens dès l'entrée en sixième, un enseignement linguistique renforcé, mais ils étaient répartis dans les classes. Alors, on peut se demander ce que va changer la réforme. En fait, les bilingues vont être rendus obsolètes par l'introduction pour tous d'une deuxième langue vivante et ce, dès la cinquième. Alors, ce dispositif suscite de vives inquiétudes, notamment chez les professeurs d'allemands puisque cet ancien dispositif avait été un peu une planche de salut pour eux qui enrayait le manque d'attrait pour cette discipline. Alors, le deuxième élément qui coince, c'est l'enseignement des langues anciennes. Exactement. Alors, au départ, la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, avait évoqué une disparition pure et simple du latin et du grec, jugé trop élitiste. Elle voulait les remplacer par des EPI, des enseignements pratiques, disciplinaires. Mais face à l'indignation générale, eh bien, Najat Vallaud-Belkacem a revu sa copie. En plus de ces EPI, les élèves pourront avoir un enseignement de complément en latin ou en grec. En gros, une option allégée. Et puis, il y a l'autonomie des collèges qui suscite également de nombreuses craintes. Oui, la crainte par exemple d'un directeur tout puissant. Le gouvernement l'assure. Cependant, les 20% d'autonomie accordée seront supervisées par les équipes gouvernementales. Je vous propose d'écouter Manuel Valls. En 20% d'autonomie à chaque collège, on fait un pas tout à fait considérable qui va permettre d'améliorer le travail pour les enfants. Le fait de faire travailler autrement les enseignants, c'est aussi une attente. Il faut décloisonner. Et enfin, dernier élément, l'interdisciplinarité thème très cher à Najat Vallaud-Belkacem. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour elle, croiser les disciplines est une façon de rendre plus accessible le savoir. Cela a été perçu par d'autres comme une façon de casser l'enseignement traditionnel. Merci Léa Berdugo. Je me tourne maintenant de nouveau vers Paris où nous attend Frédéric Reis. Bonsoir, vous êtes député UMP. Vous faites partie de la commission pour la culture et l'éducation. Donc, vous avez participé aujourd'hui à une séance qui était assez houleuse. On a vu, Frédéric Reis, que l'UMP voulait forcer le gouvernement à amener ce débat à l'Assemblée nationale et à ne pas justement utiliser le décret pour faire passer cette réforme. Oui, alors bonsoir. Déjà, il faut signaler qu'à l'Assemblée nationale, nous ne débattons pas de ce genre de sujet. C'est exactement comme pour les rythmes scolaires. Ce sont des réformes qui sont imposées par des ministres et je regrette fortement que nous ne puissions pas débattre de ces sujets-là à l'Assemblée nationale et notamment à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. C'est bien dommage parce que ce sont des sujets qui intéressent vraiment la représentation nationale et aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli avec une réforme qui pour nous, évidemment, pose énormément de problèmes pour l'avenir des jeunes collégiens. Alors justement, ces problèmes, on va essayer de comprendre ce qui bloque justement à droite principalement parce que c'est vrai que c'est quand même un combat très politique aujourd'hui, Frédéric Reis, parce que le gouvernement dit au fond, nous, on veut lutter contre l'échec scolaire. Faire éviter finalement qu'il y ait de trop grands écarts selon les zones, selon les collèges. C'est clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de l'échec que nous avons notamment à l'entrée en sixième et je crois que la gauche et au niveau de la droite, on l'a d'ailleurs soutenu, les efforts étaient à faire au niveau de l'école primaire pour l'acquisition du socle des fondamentaux parce que je rappelle qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique où les choses vont très vite, à l'ère du zapping aussi, ce qui est absolument indispensable, ce sont les bases, ce qu'on appelle les fondamentaux. Et il y a dix ans, le 23 avril 2005 exactement, j'étais rapporteur de ce qu'on appelle aujourd'hui la loi Fillon qui avait, à ce moment-là, mis en place le socle commun de connaissances et de compétences. Et heureusement, la loi de refondation de l'école, donc mise en place par la gauche, à conserver ce socle commun de connaissances et de compétences en y adjoignant la culture et qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce qui doit faire progresser nos jeunes. Malheureusement, la réforme que nous avons aujourd'hui, elle casse ce qui marche. Et ce qui marchait, notamment, c'était que nous avions fait des progrès au niveau des langues vivantes avec notamment ces sections bilangues qui sont encore très jeunes puisqu'elles n'existent pas depuis très très longtemps et également les sections européennes qui existent depuis 1992 au moment où Jack Lang était ministre de l'Éducation nationale. Et ce sont des sections où aujourd'hui, nous avons d'excellents résultats, nous avons d'excellentes réussites jusqu'au baccalauréat et je crois que ça a donné du punch supplémentaire à nos collégiens. Je peux vous assurer qu'en Alsace, dont je suis député, les sections bilangues étaient pratiquées par 60% des élèves même s'il n'y avait que 16% au niveau national et qu'il fallait absolument donner un sursaut à l'enseignement de l'allemand très important en Alsace mais également ailleurs en France puisque ce sont des décisions qui avaient été prises dans le cadre d'un conseil des ministres franco-allemands déjà en 2004 et qui avait été complété par Angela Merkel dans le cadre de la commémoration du traité de l'Elysée. Je crois que nous en France nous avons... Est-ce que vous avez l'impression que comme le disent certains on est en train de faire du nivellement par le bas avec cette réforme ? Pourquoi selon vous on doit utiliser ce terme ? Je pense que sincèrement nous faisons effectivement du nivellement par le bas parce qu'aujourd'hui on ne prend compte prétexte de vouloir donner l'excellence à tout le monde. Alors c'est très bien c'est une intention très noble mais je voudrais quand même dire à la ministre au niveau des langues vivantes que dans les réseaux Ambition réussite et également dans les zones d'éducation prioritaire ou dans les réseaux d'éducation prioritaire les sections bilan ou les classes bilan avaient été mises en place et j'ai des enseignants qui m'ont dit clairement qu'elles tiraient tout le monde vers le haut or c'est ce que nous recherchons et donc là on a un outil qui disparaît et qui va disparaître totalement sous prétexte qu'on va tout apporter sur un plateau en cinquième parce que je rappelle également que pour ces enfants qui étaient dans ces classes bilan ou dans les sections européennes c'était des heures supplémentaires et qu'il fallait faire des efforts pour évidemment suivre ces enseignements là et je trouve que dans notre école républicaine même si la ministre elle dit elle veut qu'il y ait la méritocratie dans notre école il faut récompenser l'effort et aujourd'hui nous avons beaucoup d'élèves évidemment qui ne sont pas aujourd'hui au niveau qu'ils pourraient être Merci Frédéric Reyes merci en tout cas pour cette intervention je rappelle que vous êtes député UNP du Barin et que vous faites partie de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale débat qui est loin d'être clos et une nouvelle fois d'ailleurs François Hollande depuis Berlin est monté au créneau pour défendre cette réforme on l'a entendu tout à l'heure il est également revenu sur la volonté européenne d'imposer des quotas de migrants dans chaque pays c'est un autre sujet qui fait polémique actuellement cette fois à l'échelle européenne et la France est résolument contre écoutez Il n'est pas question qu'il y ait des quotas d'immigrants parce que nous avons des règles qui est le contrôle de nos frontières et des politiques de maîtrise de l'immigration La justice française a rouvert aujourd'hui l'un des épisodes les plus douloureux de ces dernières années il s'agit de l'affaire Doutreau cette enquête judiciaire pour pédophilie qui s'est terminée par l'acquittement des accusés après un dossier instruit uniquement à charge or l'un des acquittés se retrouvait de nouveau aujourd'hui devant une cour d'assises à Rennes pour des faits justement liés à cette affaire les explications d'Elsa Mouk Daniel Legrand de nouveau devant les juges a quitté une première fois en appel il est rejugé à Rennes pour les mêmes chefs d'accusation mais cette fois alors qu'il était mineur car en 2003 Daniel Legrand avait été renvoyé devant deux juridictions l'une pour majeur comme l'ensemble des autres accusés de l'affaire Doutreau et l'autre pour mineur car une partie des faits se sont déroulés avant ses 18 ans et c'est devant cette dernière qu'il comparait aujourd'hui on lui reproche d'avoir participé au viol collectif des quatre enfants de Thierry et Myriam Delay qui eux ont été écroués ainsi que leurs voisins reconnus coupables d'appartenir à un réseau pédophile au cours du dernier procès il avait comme beaucoup d'autres co-accusés été condamnés puis acquittés après avoir fait appel s'il affirme être serein Daniel Legrand et ses proches se disent fatigués de ces procédures judiciaires j'espère que je vais te dire les trois semaines mais ça devra aller c'est cette affaire qui vous peine aussi c'est cette affaire on reparle de tout ça 15 ans après moi qui pense avoir tourné la page ben non elle n'est pas complètement refermée et j'espère qu'elle sera refermée le 5 juin après le verdict je pourrai reprendre une nouvelle vie plus tranquille plus sereine lorsqu'il avait été arrêté au début des années 2000 Daniel Legrand avait nié les faits avant d'avouer quelques mois plus tard quelques semaines après il s'était rétracté affirmant avoir fourni de faux aveux dans l'espoir de sortir de sa détention provisoire il clame depuis son innocence Daniel Legrand devra se confronter aux victimes de l'affaire Doutreau dont certaines continuent à l'accuser En Tunisie les effets de l'attentat contre le musée du Bardot il y a quelques semaines se font maintenant sentir concrètement sur le tourisme local l'une des principales ressources du pays exemple sur l'île de Djerba totalement désertée par les touristes étrangers Julia Ganancia l'île de Djerba lieu phare du tourisme balnéaire tunisien depuis l'attaque terroriste au musée du Bardot qui a fait 22 morts dont 21 touristes étrangers rares sont ceux qui osent revenir Adel Tarès est directeur d'un hôtel dans la zone touristique et sa saison est compromise un tour opérateur italien vient d'annuler un contrat de 1,4 million d'euros on a commencé à récréter du personnel on a commencé aussi de faire des investissements et juste après l'attentat on a eu de résilations de contrats pour la Tunisie l'enjeu est de taille le tourisme représente 7% du PIB et près de 400 000 emplois directs et indirects alors depuis 3 semaines les autorités tunisiennes ont lancé une campagne de publicité internationale pour rassurer les touristes mais dans la médina de Oumtelsouk les commerçants trouvent que le message n'est pas encore passé ici aussi la saison ne s'annonce pas bonne cette année la saison touristique on sent qu'elle a un peu de retard ce n'est pas comme avant d'habitude au mois de mars ça commençait à bouger cette année la saison est un peu en retard pendant les mois d'été le secteur réalise près de 70% de son chiffre d'affaires annuel et cette année n'est pas la première année de crise à Djerba plus de 30 hôtels ont fermé depuis la révolution de 2011 qui a renversé l'ancien président Ben Ali pour Farad Bentanfous secrétaire général de la fédération régionale d'hôtellerie il faut mettre en place une stratégie pour sauver ce secteur nous espérons de toute façon que sur l'année 2015 nous n'aurons pas plus que 5% de baisse par rapport à l'année dernière qui est déjà qui est déjà mauvais mais ça nous permettrait au moins d'avoir d'avoir un espoir pour continuer sur plusieurs autres années je pense qu'il ne faudra parler il ne faut pas parler de cette année il ne faut pas parler non plus de l'année 2016 mais plutôt d'une stratégie pour remonter la pente 4 ans après la révolution le secteur n'arrive pas à renouer avec ses niveaux de 2010 et les professionnels appellent à l'aide en espérant un soutien de l'Etat Alors nous serons en direct de Gerber on reviendra sur ce sujet un petit peu plus tard mais l'économie c'est aussi Lionel Fritfeld Bonsoir Bonsoir Journaliste financier avec aujourd'hui un classement publié par le magazine Forbes celui des sociétés les plus puissantes au monde et là surprise Alors surprise ou pas surprise parce qu'évidemment Forbes vient d'annoncer sur 2000 sociétés qui arrivent sur le trio même à la quatrième place des sociétés chinoises premièrement à ICBC la banque commerciale et industrielle chinoise qui a quand même un total bilan de 3300 milliards de dollars c'est considérable à la deuxième place on parle de la CCB la Banque Construction Bank troisième place ABC Asian Agricultural Bank et à la quatrième position la Bank of China se paye quand même le luxe de reléguer J.P. Morgan à la sixième place de ce classement il faut arriver à la cinquième place pour trouver une société américaine Berkshire Hathaway la société de Warren Buffett et il faut plonger très loin en classement à la 29ème position pour trouver une société française AXA Donc ça veut dire que l'économie chinoise aujourd'hui domine on va dire le reste du monde Clairement Et on est là sur des sociétés qui sont principalement dans la finance Effectivement on a décidé bancaire mais on se rend compte à l'intérieur de ce classement qu'il y a des conglomérats qui sont dans les télécoms dans la finance dans l'agriculture et dans l'immobilier également Merci Lionel Friedfeld pour ce classement Forbes qui place les chinois en tête avec les quatre sociétés les plus puissantes au monde On vous montre cette image également pour l'histoire aujourd'hui En Irlande le prince Charles a rencontré pour la première fois Jerry Adams l'ancien leader de la branche politique de l'Ira L'Ira qui avait notamment assassiné l'un des membres éminents de la famille royale Lord Mountbatten C'était en 1979 Première rencontre donc entre ces deux hommes On va se retrouver dans un instant pour la suite de l'actualité notamment l'actualité en Israël et à Jérusalem 457 Français actuellement répertoriés en Syrie aux côtés des djihadistes Ce sont les derniers chiffres révélés aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve lui-même des retours de Syrie auraient également lieu chaque semaine Première réunion du nouveau gouvernement Netanyahou à Jérusalem Le premier ministre en profite pour réaffirmer le caractère indivisible de la capitale d'Israël Et puis cette première médicale dans un hôpital israélien une femme de 65 ans vient de réussir à donner naissance à son premier enfant avec l'aide de la science après des années de veines tentatives Première réunion de cabinet aujourd'hui pour le nouveau gouvernement Netanyahou s'était organisé dans le cadre très symbolique du musée d'Israël à Jérusalem et l'occasion de rappeler le caractère indivisible de la capitale d'Israël et donner peut-être le ton de ce nouveau mandat Joseph Emmanuel Ils ont tous répondu présents pour la traditionnelle photo de famille A Jérusalem dans la résidence du président de l'Etat comme le veut l'usage les ministres du 34ème gouvernement d'Israël discutent sourient et sont attentifs au discours du premier ministre Des formules consacrées sur la paix qu'il faut atteindre avec les palestiniens les grandes lignes à suivre sur l'économie l'éducation ou la culture et le volet symbolique n'est pas laissé de côté Israël pays juif et démocratique protecteur des religions et des minorités Binyamin Netanyahou parle d'Israël et de sa capitale qu'il veut éternelle ici dans notre capitale éternelle Jérusalem les prophètes d'Israël ont ancré les valeurs immuables de l'humanité mais ils ont également créé les valeurs éternelles de notre peuple nous leur sommes redevables de génération en génération redevables le premier ministre les envers ses 61 députés qui lui permettent d'avoir une majorité gouvernementale une majorité ténue d'un siège que l'opposition considère comme trop fragile pour gouverner le président de l'état appelle le parlement à se rappeler à l'époque d'Itsra Krabin le processus d'Oslo était signé avec une majorité d'un siège comme aujourd'hui Il faut se souvenir et rappeler que des manœuvres dramatiques dans la politique israélienne notamment les accords d'Oslo ont été décidés à une voie près alors à l'époque comme aujourd'hui il faut respecter la décision démocratique à l'époque comme aujourd'hui il faut savoir s'incliner face à cette décision S'incliner face à la démocratie une piqûre de rappel destinée à l'opposition même si cette majorité montre déjà des signes de faiblesse aucun de ses membres ni aucun des partis qu'il représente n'ont intérêt à ce que cette coalition éclate des intérêts communs qui pourraient assurer la survie de ce nouveau gouvernement au moins à moyen terme Alors c'est précisément à ce moment qu'arrive en Israël la chef de la diplomatie européenne l'italienne Federica Mogherini on va en parler avec vous Vipazner bonsoir ambassadeur d'Israël Dror Evans-Sapir bonsoir à la liste politique est-ce qu'on doit d'abord retirer un enseignement de cette première réunion de cette phrase sur Jérusalem est-ce que c'est une indication sur la tonalité que va adopter ce gouvernement Netanyahou ce n'est pas la première ni la deuxième mais la troisième fois que Benjamin Netanyahou rappelle le caractère uni et indivisible de Jérusalem comme capitale de l'état d'Israël donc c'est un peu une phrase convenue une phrase de circonstance étant donné la solennité de l'événement première réunion de ce 34ème gouvernement israélien donc bien évidemment la question qui se pose c'est ce gouvernement va-t-il tenir malgré le fait qu'il ne repose que sur une majorité très faible très tenue en tout cas c'est un gouvernement qui est homogène qui est peut-être plus homogène que le gouvernement précédent en termes de de conception idéologique et sur le processus de paix et bien vous n'avez pas et ce sera peut-être l'un des sujets de conversation avec madame la représentante de la commission européenne de l'union européenne pardon vous n'avez pas dans ce gouvernement dans ce nouveau gouvernement israélien de partis politiques ou de personnalités qui soient véritablement engagés en faveur du processus de paix ou engagés en faveur de la solution des deux états pour les deux peuples comme l'était madame Tsipilivny dans le précédent gouvernement qui non seulement avait la responsabilité comme c'est le cas aujourd'hui de Sylvain Chalom des négociations de paix avec les palestiniens mais qui en plus de cela était idéologiquement convaincue de la nécessité de la création d'un état palestinien aux côtés d'Israël aujourd'hui dans ce gouvernement dont on vient de voir la première réunion vous n'avez aucune personnalité qui partage ce genre de conviction alors Avis Pazner donc Mogherini va venir évidemment pour apporter une nouvelle fois l'impatience sans doute des Européens de voir reprendre des négociations et activer la solution à deux états mais oui vous avez raison Jean-Charles mais je trouve qu'il y a quand même une exagération de la part de Mogherini on a eu la réunion la première réunion du gouvernement aujourd'hui la première réunion de travail du gouvernement ce matin elle est déjà là c'est à dire le timing lui-même est un message c'est un message d'urgence de la part de l'Europe qui je crois veut se mettre au premier rang aujourd'hui de ceux qui font la médiation pour la paix ou pour la solution vous appelez ça comme vous voulez maintenant Mogherini c'est très intéressant elle vient de la gauche italienne pro-palestinienne ok alors je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va nous proposer demain est-ce qu'elle vient avec un bâton et une carotte ou seulement avec un bâton c'est à dire est-ce que c'est seulement la menace mettons de signaler les produits israéliens venant de la Cisjordanie ou bien est-ce quelque chose de plus constructif c'est très difficile de le savoir mais ce qui est extrêmement important on voit ici que les Etats-Unis ont fait un pas en arrière ok Obama avant-hier a déclaré qu'il ne croyait pas que cette année sera l'année d'une solution aux problèmes israélo-palestiniens qu'est-ce que ça veut dire lui ne le croit pas donc l'Amérique n'est plus là et au lieu de l'Amérique aujourd'hui nous avons l'Europe je ne crois pas qu'Israël a gagné beaucoup comment vous estimez ce timing précis de Mogherini qui arrive là M. Paziam a enlevé la bouche c'est évident et ce n'est pas la première fois qu'on constate que les Etats-Unis sont un peu découragés peut-être de ce qui se passe entre Israéliens et Palestiniens on se rappelle des efforts de John Kerry le secrétaire d'Etat l'an dernier pour relancer un processus de paix moribond on se rappelle de cette période de négociation qui n'avait absolument rien donné et on a l'impression effectivement que Barack Obama considère qu'il vaut mieux concentrer les efforts de la diplomatie américaine sur d'autres plans notamment sur celui du nucléaire iranien et apparemment il semble qu'il est important du point de vue américain de signer un accord avec les Iraniens de se rapprocher peut-être de l'Iran peut-être pour mieux lutter contre la menade djihadiste et dans toute cette histoire les Israéliens et les Palestiniens sont un peu mis de côté un petit peu négligés et la nature ayant horreur du vide ce sont les Européens comme l'a dit M. Pazner qui entendent et ils le disent très clairement et le timing effectivement en constitue une preuve supplémentaire les Européens entendent aujourd'hui jouer un rôle de premier plan dans la relance du processus de paix mais aujourd'hui comment on peut convaincre Palestiniens et Israéliens de revenir à la table des négociations les Palestiniens ont très clairement opté pour la voie de l'unilatéralisme diplomatique vis-à-vis notamment des instances de l'ONU des Nations Unies les Israéliens considèrent que la direction palestinienne actuelle n'est pas un partenaire ne constitue pas un partenaire fiable étant donné le choix que l'on vient d'indiquer de cette même direction palestinienne donc les Européens veulent s'engouffrer dans le vide laissé par les Américains mais en faisant quoi exactement ? effectivement M. Pazner a fait allusion à ce projet d'étiquetage des produits manufacturés dans les implantations israéliennes de Cisjordanie c'est un projet qui avait été reporté à plusieurs reprises aujourd'hui la plupart des pays membres de l'Union Européenne et la plupart des grands pays européens la France la Grande-Bretagne l'Italie l'Allemagne c'est pas le cas l'Allemagne mis de côté pour des raisons historiques que l'on peut comprendre mais la plupart des grands pays européens sont en faveur d'étiqueter les produits manufacturés dans les implantations de Cisjordanie et peut-être que c'est le premier pas vers davantage de mesures qui pourraient se rapprocher de certaines sanctions vous savez il y a quelques jours dans Le Monde paraissait un éditorial je sais pas si vous l'avez lu M. Pazner un éditorial très sévère envers la politique israélienne et envers le nouveau gouvernement israélien et un éditorial qui laissait entendre c'était dans les dernières phrases que des sanctions pourraient peut-être être envisagées par les Européens contre Israël alors je ne sais pas si le monde si les éditorialistes du monde représentent l'avis des cercles dirigeants en France certains considèrent que c'est le cas vous pensez que l'Europe pourrait envisager prendre des sanctions là maintenant ? malheureusement je pense que c'est une possibilité je crois que Israël est très mal compris en Europe les besoins de sécurité d'Israël ne sont pas compris ne sont pas tenus en compte on regarde plutôt l'aspect droit de l'homme des palestiniens ça paraît plus important que tout je dois dire que c'est assez étrange qu'au moment où le Moyen-Orient brûle partout il brûle en Syrie il brûle en Irak il brûle au Yémen l'Iran est au port de tous les pays arabes sunnites que l'Europe se préoccupe d'une façon aussi approfondie du conflit israélo-palestinien je vous le concède il a son importance mais il faut quand même le mettre dans ses proportions pourquoi est-ce que le statut quo comme le dit Mogherini n'est pas acceptable pourquoi pas on peut l'améliorer si aujourd'hui une solution de deux états semble un peu éloignée premièrement à cause de la politique de Mahmoud Abbas et puis de la composition du gouvernement israélien pourquoi ne pas chercher d'autres solutions il y a des solutions entre intermédiaires entre rien du tout et la création d'un état palestinien pourquoi ne pas les chercher pourquoi cette impatience européenne pourquoi venir se précipiter ici au lendemain de la présentation d'un gouvernement avec comme le dit Dror tellement bien la menace de sanction même si c'est seulement un état thériol dans le monde du moment où l'on jette le mot sur le tapis c'est comme vous savez c'est comme le pistolet dans les actes de théâtre le pistolet qui apparaît au premier acte il tire dans le troisième ok quand on met les sanctions sur la table il faut faire attention merci Avi Pazner Dror et Ben Sapir et puis un autre terrain d'ailleurs sur lequel s'affrontent Israélien et Palestiniens et bien c'est un terrain de football car figurez-vous que le président de la FIFA Seb Blatter est de nouveau en Israël il ira également à Ramallah demain car il vient tenter de concilier les deux fédérations car la fédération palestinienne a demandé un vote visant à exclure la fédération israélienne de la FIFA pour la fin du mois car elle estime que les joueurs palestiniens sont entravés dans leur déplacement on écoute ce qu'a dit tout à l'heure Seb Blatter après avoir rencontré Benyamin Netanyahou je ne suis qu'au début de ma mission à Jérusalem le football est également un agent de paix le football est capable de créer une atmosphère pacifique je suis venu ici pour une mission de paix une mission de paix entre une fédération et une autre fédération le football israélien doit aider le football palestinien une fédération ne doit pas demander l'exclusion d'une autre fédération le football doit unir les gens et non pas les diviser merci voilà donc ce qu'a dit Seb Blatter on va retrouver d'ailleurs sur place à Jérusalem Daniel Haïk qui a assisté à cette conférence de presse Daniel on rappelle l'objet du litige et ce que reprochent finalement les palestiniens aux israéliens oui effectivement Jean Charles les palestiniens reprochent à la fédération israélienne reprochent à Israël tout simplement de ne pas permettre aux footballeurs de la sélection israélienne de se déplacer relativement librement et en particulier il s'agit des footballeurs de la sélection palestinienne qui habitent à Gaza qui doivent absolument passer par le territoire israélien pour rejoindre la Cisjordanie et pour jouer les matchs avec leur sélection alors c'est ce qui a conduit Djibril Rajoub le président de la fédération palestinienne de football à déposer donc cette requête visant à exclure tout simplement la fédération israélienne de football de la FIFA une requête qui doit donc être débattue le 29 mai prochain il faut d'abord noter en particulier que l'Europe semble être plutôt favorable à la plutôt opposée en tout cas à la requête palestinienne et favorable à la position israélienne un travail de lobby qui a été fait par les responsables de la fédération israélienne au cours des derniers mois avec un soutien de Michel Platini le président de l'UEFA et il semble aujourd'hui après la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Esteve Blatter que Blatter lui aussi n'est pas particulièrement favorable à cette requête il faut 75% de soutien des membres de la FIFA pour que cette requête pour que cette résolution puisse passer on a le sentiment aujourd'hui que c'est peu probable qu'elle aboutisse en tout cas les israéliens sont prêts à faire des efforts c'est ce qu'a dit Netanyahou ce soir à Blatter oui c'est ça on voudrait du côté palestinien peut-être que les israéliens fassent un geste un pas en avant il semble que le premier ministre Binyamin Netanyahou y soit assez favorable et d'ailleurs de manière avec un trait d'humour tout à l'heure Sef Blatter dans sa conférence de presse ici à l'Hôtel King David a dit je me trouve ici à l'Hôtel King David mais j'ai l'impression d'être à Camp David pour négocier des accords de paix entre israéliens et palestiniens et dans le cadre justement de ces accords de ces tentatives de négociation pour trouver un compromis avant l'échéance du 29 mai et bien Sef Blatter a proposé tout simplement la tenue d'un match amical entre les sélections israéliennes et palestiniennes un match qui pourrait se tenir à Zurich et Ofer Eyni le président de la fédération israélienne de football a tout simplement annoncé qu'il était prêt à s'asseoir avec son homologue palestinien pour tenter de trouver un compromis et de faire un pas en avant en direction des palestiniens voilà et programme demain c'est à Ramallah cette fois qu'ira Sef Blatter après avoir vu Netanyahou effectivement demain Sef Blatter devra rencontrer Mahmoud Abbas le président palestinien il devrait lui transmettre un message apparemment de Benjamin Netanyahou pour tenter de trouver une issue on va dire de conciliation à cette problématique merci Daniel Haïk donc en direct de Jérusalem c'est pour le 29 mai effectivement qu'est prévu ce conseil cette assemblée générale de la FIFA l'épave d'un sous-marin italien datant de la deuxième guerre mondiale qui vient d'être retrouvé au large de Haïfa c'est dans le nord c'est un épisode peu connu de la guerre l'Italie attaquait alors les britanniques à ce que l'on appelle maintenant les côtes israéliennes reportage Mathias Inbar Baie de Haïfa le calme règne plus de 70 ans plus tôt c'est ici que des bombes de l'armée britannique alors en Palestine mandataire bombardaient un sous-marin italien le sous-marin en question le voici le Chiré à l'intérieur se trouvent toujours des soldats italiens et des kilos d'explosifs Nir Mahor était l'ancien commandant des sous-marins israéliens pendant plus de 20 ans il connaît bien le dossier le sous-marin italien se trouve à 4000 nautiques de la baie c'est l'endroit précis où il a été détecté et pris pour cible son objectif était alors d'envoyer trois bateaux amphibies pour s'approcher des côtes avec à leur bord des commandos ce sous-marin avait déjà fait des ravages contre l'armée britannique à Alexandrie un an plus tôt son plan était cette fois d'envoyer des appareils amphibies derrière moi mais ils ont été détectés pas avant d'envoyer au moins plusieurs soldats trois corps de commandos ont été retrouvés sur les rivages une stratégie d'attaque bien rodée que l'on retrouve plusieurs dizaines d'années plus tard ce bateau a été envoyé en 1990 cette fois par le fatar palestinien depuis la Tunisie jusqu'à la baie de Tel Aviv avant d'être interceptés par la marine israélienne plus récemment des commandos du Hamas ont réussi à pénétrer les plages de Zikkim en bordure de Gaza avant d'être neutralisés par l'armée israélienne pour lutter contre ce type d'intrusion par la mer Israël a décidé de placer des sonars sur ses côtes des travaux fastidieux mais jugés et primordiaux par l'appareil sécuritaire israélien j'ose penser en effet que notre marine dispose des moyens nécessaires pour éviter une attaque par la mer tant avec ces sonars que nos sous-marins en temps de paix ils servent de station d'écoute et de renseignement au cours d'une guerre leur rôle est d'abattre les bateaux ennemis nous sommes dans un sous-marin l'un des moyens dont dispose l'armée de mer israélienne pour protéger ses frontières contre ses ennemis dans la région et on quitte les fonds marins pour prendre de la hauteur dans le ciel l'heure est aussi à la coopération entre les armées européennes et Israël première réunion aujourd'hui de chefs d'état-major d'armée de l'air venus d'Europe et donc de Tzahal pour parler sécurité globale dans une région en pleine mutation reportage Maxime Pérez les commandants des armées de l'air de huit pays alliés d'Israël en visite à Palmarim l'une des grandes bases aériennes de la région de Tel Aviv un sommet où les questions d'échanges et de coopération autour de la défense antiaérienne Tzahal est là pour livrer son expertise en la matière son expertise et ses systèmes antimissiles le dôme de fer et le rets développés conjointement avec les Etats-Unis ces derniers temps les systèmes antimissiles israéliens ont fait leur preuve sur différents théâtres d'opération c'est ce qui a contribué à leur succès et à leur notoriété au niveau international qu'il s'agisse d'interceptions ou de tirs d'essai c'est ce qui explique la très haute estime qu'ont les armées étrangères pour notre industrie militaire contrairement à ce que suggère cette séance photo réalisée dans une atmosphère plutôt bon enfant la plupart de ces hauts-gradés occidentaux ont tenu à rester discrets sur leur présence en Israël plus bavard que ses collègues européens ou américains ce général allemand qui n'a pas oublié que son pays Israël viennent de fêter leur noce d'or 50 ans de relations diplomatiques mais aussi militaires Israël malheureusement doit faire face à une vraie menace au quotidien les événements de l'été dernier montrent que ce pays est défié par quelque chose que nous découvrons tout juste en Europe en particulier les roquettes de courte portée c'est pour cette raison que nous souhaitons apprendre de l'expérience israélienne et nous en servir pour nos propres formations militaires Israël vu en quelque sorte comme un laboratoire d'essai pour des systèmes qui demain pourrait servir à protéger des pays exposés à la menace des missiles balistiques une certitude la guerre sert aussi de marcher aux technologies de pointe made in Israël Le tennis c'est le début aujourd'hui des qualifications pour le tournoi de Roland Garros la terre battue c'est à Paris c'est un tournoi qui va débuter dimanche prochain et cette année le maître des lieux l'espagnol Rafael Nadal a semblé moins à l'aise ces derniers temps ce qui pourrait permettre à Djokovic le serbe de réaliser son rêve gagner le seul tournoi le seul tournoi du Grand Schlem qui manque encore à son palmarès Lisbeth vainqueur de Roger Federer en finale du Master 1000 de Rome Novak Djokovic se présente en grand favori à Roland Garros à quelques jours du Grand Schlem parisien un des habituels vainqueurs du tournoi Rafael Nadal n'est pas en grande forme quand on ne gagne pas pendant un moment ou que l'on a des problèmes physiques comme moi quand on pense à gagner plus qu'il ne le faudrait ou qu'on est obsédé ça rend anxieux ça met sous pression ce qui peut être contre-productif je pense Djokovic numéro 1 mondial affiche quant à lui un bilan de rêve cette année 5 victoires en 5 tournois majeurs disputés Open d'Australie Indian Wells Miami Monte Carlo et Rome cette année Djoko a battu tous les autres membres du top 10 mondial dont Federer Murray Nishikori Nadal et Wawrinka un seul s'est offert le serbe c'est Federer en finale à Dubaï en février dernier Roland-Garros est le seul Grand Schlem qui manque au palmarès de Djokovic après sa victoire à Rome sur terre battue le champion semble en pleine confiance j'ai commencé le tournoi après une période de 3 semaines sans avoir joué de match officiel j'étais un peu rouillé si je puis dire les 3 premiers matchs ont été difficiles mais j'ai réussi à retrouver ma forme à augmenter mes performances au fur et à mesure du tournoi maintenant j'ai hâte de jouer à Paris Nadal non-nuple vainqueur à Roland-Garros où il n'a perdu qu'une seule fois débarque pour la première fois porte d'auteuil sans avoir remporté le moindre titre en Europe sur terre battue échec en série à Monte Carlo Barcelone Madrid et Rome Nadal admet lui-même que son grand rival sera très difficile à battre Joko a été bon en 2011 2012 2013 et en 2015 je dois le féliciter tous les joueurs doivent reconnaître qu'aujourd'hui il est le numéro 1 grâce à toutes ses victoires cette année cette année c'est moi qui dois améliorer les choses revenir au très haut niveau pour réussir à l'affronter sur le terrain pour la première fois depuis 2005 Nadal débutera le tournoi en dehors du top 4 mondial Nadal ne fera donc pas partie des 4 premières têtes de série ce que déplore Djokovic dans les faits l'espagnol ne rencontrerait donc le serbe qu'en quart alors on dit souvent et sans doute à raison que le sport rassemble des gens venus de tous horizons et bien voici l'illustration parfaite c'est une salle de boxe de Tel Aviv où se retrouvent régulièrement des jeunes immigrés venus des 4 coins de la planète là où ils peuvent côtoyer des Israéliens c'est un reportage signé Tami Arel avec Julia Ganancia je m'appelle Ilyas Drey je suis venu en Israël je suis venu en Israël il y a 2 ans je suis venu en Israël en Tel Aviv je suis venu en Bolivia et je suis venu en Mexico Lorsque Yaniv Cohen a créé son club de boxe taille au centre de Tel Aviv il ne s'attendait pas à ce que ses cours deviennent un microcosme de la société israélienne dans ce club de boxe taille que vous voyez à Tel Aviv il y a un peu de tout il y a des Israéliens de Tzabar comme vous dites il y a des enfants qui viennent de Colombie de Philippines d'Afrique de Russie de France pas mal Cédric Cédric a 14 ans il est né en Israël de parents philippins mais il n'est pas considéré comme israélien scolarisé dans une école pour enfants de travailleurs émigrés il n'a presque aucun contact avec des israéliens des amis israéliens à vrai dire je n'en ai pas tellement la majorité de mon entourage vient de différents pays des philippins des érythréens des colombiens mais ici c'est le seul endroit où je rencontre des israéliens ils m'ont vraiment accueilli comme si j'étais israélien est-ce que vous avez déjà dû vous défendre dans la rue ? il y a eu quelques cas de violence une fois on a essayé de me voler de l'argent on a essayé de me prendre mon téléphone mais même si j'apprends la boxe ici je respecte la loi si tu as la possibilité de partir de t'éloigner d'une situation dangereuse fais-le ne joue pas aux héros ne t'attire pas d'ennuis ils sont là pour le sport pas pour se frapper si quelqu'un vient à la boxe pour se frapper il sort de la porte Yanniv est né en France il vit en Israël depuis l'âge de 5 ans c'est peut-être pour cela que son club attire tant d'immigrants français la plupart ont pratiqué le kraf maga et ça donne aujourd'hui à la boxe taille par rapport à la violence qu'il y a en France et tout ouais je sais pas ça peut donner confiance aux gens qui quand les gens ils font des sports de combat des fois ça leur donne confiance et c'est une manière peut-être de se défendre pour les non-initiés ce club ressemble peut-être à une tour de Babel mais ceux qui connaissent l'histoire de la boxe le savent cette discipline a toujours été celle des émigrés c'est pas pour rien qu'il y a des minorités dans la boxe dans tout le monde c'est comme ça si vous allez en France en Amérique d'ailleurs en Amérique jusqu'à les années 30-40 50% des boxeurs ils étaient juifs mais pas que des juifs un peu du Maghreb de l'Afrique de tous les continents en fait et c'est ça ce qui est beau dans ce sport c'est que tout le monde se sente concerné Le cinéma est sur la croisette à Cannes la compétition continue mais l'événement c'est aussi parfois le film hors compétition qui est présenté c'est le cas du tout dernier dessin animé produit par les studios Pixar les studios d'animation de Disney cette fois ils s'appellent Vive Versa et ce sont des personnages qui incarnent les émotions qui régissent la vie d'une fillette américaine c'est étonnant Il n'y a pas de princesse ni d'animaux qui parlent dans le nouveau Pixar il s'agit d'émotions Celle d'une petite fille de 11 ans qui vient de déménager joie, peur, colère dégoût et tristesse ces personnages vont tenter d'aider au mieux Ryle et à gérer ce changement un véritable voyage au centre de l'esprit Tout a commencé en regardant ma fille de 11 ans et qui plus jeune était une enfant vraiment turbulente qui parlait à tout le monde une enfant très dynamique quoi mais à ses 11 ans elle est devenue beaucoup plus calme et comme ça Je me suis demandé ce qui se passait dans sa tête c'est vrai qu'est-ce qui s'est passé là-dedans Joie et tristesse se perdront dans le dédale de l'esprit de la fillette Attends tu vas te perdre Sois positive D'accord Je suis positivement sûre que tu vas te perdre Peur, dégoût et colère prendront le contrôle du quartier général commandant toutes les réactions malgré eux Le casting des voix françaises n'a pas été laissé au hasard Gilles Lelouch et colère Joie est jouée par Charlotte Lebon Tristesse par Marie Louberry et dégoût par Mélanie Laurent Enfin, Pierre Ninet prête sa voix à la peur Ce que j'aimais beaucoup c'était l'idée de couleur primaire de sentiments archaïques en fait qui a chez tout le monde et moi je jouais la peur qui est quand même un sentiment qui nous préserve du danger et qui en même temps a un ressort de comédie très très fort Humour et émotions se mêlent tout au long du film Recette magique des studios Pixar présenté en 2009 à Cannes le film Lao a connu un succès mondial Les critiques préduisent le même succès à vice versa Quoi ? Tu plaisantes ? Je ne veux pas en rater un ! Alors là c'est tout sous-cool Voilà bientôt évidemment sur les écrans on va se retrouver dans un instant avec la réalité qui dépasse parfois la fiction un hôpital israélien où une femme de 65 ans vient de donner naissance à son premier enfant on va reparler dans une dizaine de minutes car c'est une prouesse médicale mais cela pose évidemment des questions d'éthique une nouvelle fois On se retrouve donc dans 10 minutes juste après un nouveau point sur l'actualité c'est dans un instant et ce sera avec Julien Vallon A tout de suite On l'évoquera dans quelques instants cette première médicale en Israël mais tout d'abord la Tunisie qui subit de plein fouet les effets de l'attentat contre le musée du Bardo C'était il y a quelques semaines évidemment vous vous en souvenez une vingtaine d'étrangers tués par des djihadistes et aujourd'hui l'île de Djerba qui est l'un des paradis touristiques de la Tunisie qui se retrouve totalement désertée par les touristes notamment européens Explication tout de suite avec Julia Galancia L'île de Djerba lieu phare du tourisme balnéaire tunisien Depuis l'attaque terroriste au musée du Bardo qui a fait 22 morts dont 21 touristes étrangers rares sont ceux qui osent revenir Adèle Tares est directeur d'un hôtel dans la zone touristique et sa saison est compromise un tour opérateur italien vient d'annuler un contrat de 1,4 million d'euros On a commencé à récréter du personnel on a commencé aussi de faire des investissements et juste après l'attentat on a eu de résilations de contrat Pour la Tunisie l'enjeu est de taille le tourisme représente 7% du PIB et près de 400 000 emplois directs et indirects Alors depuis trois semaines les autorités tunisiennes ont lancé une campagne de publicité internationale pour rassurer les touristes mais dans la Médina de Oumtelsouk les commerçants trouvent que le message n'est pas encore passé Ici aussi la saison ne s'annonce pas bonne Cette année la saison touristique on sent qu'elle a un peu de retard ce n'est pas comme avant D'habitude au mois de mars ça commençait à bouger cette année la saison est un peu en retard Pendant les mois d'été le secteur réalise près de 70% de son chiffre d'affaires annuel et cette année n'est pas la première année de crise A Djerba plus de 30 hôtels ont fermé depuis la révolution de 2011 qui a renversé l'ancien président Ben Ali Pour Farad Bentenfous secrétaire général de la fédération régionale d'hôtellerie il faut mettre en place une stratégie pour sauver ce secteur Nous espérons de toute façon que sur l'année 2015 nous n'aurons pas plus que 5% de baisse par rapport à l'année dernière qui est déjà mauvais mais ça nous permettrait au moins d'avoir un espoir pour continuer sur plusieurs autres années Je pense qu'il ne faudra parler il ne faut pas parler de cette année il ne faut pas parler non plus de l'année 2016 mais plutôt d'une stratégie pour remonter la pente 4 ans après la révolution le secteur n'arrive pas à renouer avec ses niveaux de 2010 et les professionnels appellent à l'aide en espérant un soutien de l'Etat Alors on est en ligne avec René Trabelsi qui est opérateur de tourisme justement sur la Tunisie et notamment à Djerba Bonsoir René Trabelsi Oui bonsoir Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude parce que la saison estivale commence évidemment maintenant Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude justement du secteur touristique en Tunisie ? Bien sûr il y a une vraie inquiétude mais l'inquiétude elle est depuis longtemps début 2015 on savait que l'année 2015 va être très difficile sur la Tunisie après l'attentat de Bardo c'est devenu un peu plus compliqué pour la saison déjà les bateaux croisières ont annulé leur escale à Tunisie et comme j'ai entendu tout à l'heure les Italiens aussi sur les marchés sur le marché de Djerba ils ont reporté leur arrivée sur Djerba vers fin juin juillet-août c'est sûr que le tourisme va être complet sur Djerba en tous les cas mais je pense qu'aujourd'hui en Tunisie travailler pendant deux mois dans l'année ne suffit pas pour couvrir les frais et surtout les dépenses très élevées maintenant par les hôteliers comme vous savez le tourisme il souffre depuis quatre ans maintenant en Tunisie depuis la révolution tunisienne et ne peut pas se permettre d'accepter encore une crise supplémentaire sur le secteur Est-ce qu'aujourd'hui des mesures ont été prises justement pour rassurer les touristes en matière de sécurité car c'est évidemment la crainte c'est celui du terrorisme Oui bien sûr d'ailleurs on le voit et je pense que vous avez vu la sécurité qui a été mise en place pendant le pèlerinage de l'Agriba à Djerba je pense que la Tunisie aujourd'hui c'est un pays sécurisé honnêtement maintenant on n'est jamais à l'abri ça c'est clair on n'est jamais à l'abri d'un acte terroriste ou autre maintenant le problème aujourd'hui c'est que les tours opérateurs étrangers depuis l'attentat de Bardot ont levé un peu le pied sur la destination comme ils ont fait sur l'Egypte même le Maroc manque aussi de nombre de touristes par rapport à d'autres années et il faudrait vraiment une volonté politique européenne et surtout aussi la Tunisie le gouvernement tunisien doit aussi visiter les pays amis de la Tunisie pour les rassurer sur la sécurité mais aussi sur la qualité de produit parce qu'aujourd'hui après 4 ans certaines zones en Tunisie il y a des hôtels un peu des zones sinistrées et il faudrait aussi les touristes qui vont venir en Tunisie ils trouveront la qualité sur le produit est-ce que pour sortir de cette crise à votre avis il va falloir beaucoup de temps parce qu'évidemment on voit bien que la situation reste toujours très agitée pas seulement en Tunisie ou autour mais en tout cas dans les pays du Moyen-Orient également il y a un contexte aujourd'hui de peur comment est-ce qu'on peut faire pour rassurer justement les touristes déjà montrer une belle image aujourd'hui il y a un gouvernement quand même qui est moderne laïc qui rassure il y a la visite de président demain aux Etats-Unis qui va rencontrer le président américain il y a aussi le soutien et la solidarité des Européens vers la Tunisie je pense qu'il faut que les Européens être solidaires avec un pays qui a su sortir de la révolution sans guerre civile qui a changé de gouvernement pendant 4 ans il y a 4 gouvernements différents qui a été disons changé d'une façon très pacifique et aussi il y a aujourd'hui un gouvernement qui est élu et un président qui est élu d'une façon démocratique je pense qu'il faudrait qu'aussi les Européens comprennent qu'il faudrait soutenir ce pays et aussi je peux le dire c'est que pendant le pèlerinage on a vu quand même le gouvernement tunisien être solidaire avec la communauté juive tunisienne que ce soit pendant le pèlerinage il y a 3 ministres tunisiens qui sont arrivés à Djerba pendant le pèlerinage pour être solidaire avec ce pèlerinage et avec la communauté juive beaucoup de personnalités étrangères aussi ça veut dire qu'il faut continuer je pense qu'il faut continuer que la Tunisie s'ouvre aussi avec d'autres pays pas forcément en Europe il faut qu'elle s'ouvre dans d'autres pays pour que le tourisme arrive aussi par d'autres je sais que maintenant l'Algérie a décidé de venir les Algériens ont décidé de venir passer les vacances au Tunisie mais ça ne suffit pas comme je vous ai dit venir que pendant la saison estivale il ne suffit pas aujourd'hui pour aider l'industrie touristique tunisienne Merci pour ce témoignage en direct René Trabelsi je rappelle que vous êtes opérateur de tourisme pour la Tunisie on parle maintenant de cette première médicale en Israël une femme de 65 ans qui vient de donner naissance à son premier enfant après des années de vaines tentatives elle a réussi grâce à une fécondation in vitro à avoir enfin un bébé réalisé son rêve mais cela pose une nouvelle fois la question des limites apportées à la science reportage Maët Benoliel 45 ans de mariage c'est le temps qu'il aura fallu à un couple de juifs ultra orthodoxes de Bnébrak pour avoir leur premier enfant ce lundi Chaya Chahar 65 ans a donné naissance à un bébé en parfaite santé une naissance miraculeuse qui serait due pour les jeunes parents à la bénédiction du rabbin de la famille le docteur Talbiron a suivi la grossesse depuis la douzième semaine c'est aussi elle qui a accouché par césarienne la nouvelle maman oui on peut voir ça comme un miracle c'est en tout cas une réussite médicale qui nous rend très heureux et qui est très rare mais la science y est pour beaucoup pour les croyances cela peut être interprété de façon différente ce que je respecte tout à fait c'est vrai que le couple a reçu la bénédiction d'un grand rabbin et qu'il considère que c'est grâce à cette bénédiction qu'ils ont réussi à réaliser leur rêve d'avoir un enfant nous on est de leur côté pas de problème et ce miracle s'est passé ici au centre médical Meir de Kfar Saba un miracle qui fait de Chaya Chahar 65 ans la plus vieille femme à avoir donné naissance en Israël l'enfant est né en très bonne santé il pèse 2 kilos 680 grammes et il est très mignon la maman se porte aussi très bien elle a quand même réalisé le rêve de sa vie c'était particulièrement émouvant c'est vraiment une personne spéciale c'est vrai qu'elle a 65 ans mais elle est très jeune dans sa tête c'est quelqu'un de très positif qui a été très attentive à nos remarques afin que tout se passe bien pour elle et pour le bébé une naissance rendue possible grâce à une fécondation in vitro une technique de procréation médicalement assistée et de transfert d'embryons pourtant interdite en Israël pour les femmes âgées de plus de 54 ans car au-delà de cet âge les risques de complications pour la mère et l'enfant se retrouvent multipliés par 3 Elle est arrivée chez nous en étant déjà enceinte c'est vrai que nous déconseillons à un certain nombre de femmes pour telle ou telle raison d'être enceinte mais à partir du moment où une femme enceinte arrive chez nous c'est qu'elle a besoin d'un traitement et vu que je suis obstétricienne et que je m'occupe de grossesse à risque elle avait besoin de venir chez nous cela ne fait pas partie de mon travail de juger pourquoi ceci pourquoi cela mon travail ça a été de lui donner le meilleur traitement et de lui permettre d'accoucher d'un bébé en bonne santé à la date la plus proche du terme et c'est ce qui s'est passé Néprès Chaya Chahar aurait même pu devenir la plus vieille femme du monde à donner naissance un record toujours détenu par une Espagnole qui avait donné la vie à des jumeaux à l'âge de 67 ans en 2006 on va le dire alors justement on accueille le docteur Jo Azrien bonsoir vous êtes médecin gériat vous avez vu ces images de cette mère espagnole qui détenait un record mais l'histoire s'est mal terminée l'histoire est un peu tragique cette femme a eu deux jumeaux à 67 ans c'était le record le record du monde elle espérait vivre longtemps parce que sa mère a vécu jusqu'à 101 ans et en fait elle est morte deux ans et demi après d'un cancer de l'estomac alors que ses enfants avaient deux ans alors justement ça pose quand même des questions évidemment d'éthique de morale on doit parce que c'est interdit par la loi au delà d'un certain âge normalement là on a pu contourner la loi est-ce que c'est bien pour vous est-ce que en tant que médecin vous trouvez cela bien d'encourager fondamentalement non maintenant je n'ai pas le droit moi de dire qui a le droit d'avoir un enfant ou pas ça ce sont les personnes qui sont favorables à cette aux grossesses chez les personnes âgées mais par ailleurs il faut savoir que les oppositions sont importantes parce que les risques pour la santé de la mère existent mais également parfois ces personnes sont trop âgées pour s'occuper des enfants ou de l'enfant qu'elles vont avoir à élever donc ça pose un certain nombre de problèmes ce sont des problèmes éthiques vous savez mais l'éthique chose qui a évolué moi j'ai le souvenir de débats complètement fous il y a 36 ans permettez-moi juste un petit point d'histoire rapidement il y a 36 ans le 25 juillet 1978 naissait Louise Brown le premier bébé éprouvette vous ne pouvez pas imaginer le tollé que ça avait fait les débats éthiques moi je me souviens avoir participé dans des scénacles à des débats éthiques sur le premier bébé éprouvette mais écoutez j'ai le plaisir de vous annoncer que Louise Brown va bien elle a 36 ans aujourd'hui et elle vient d'avoir un bébé enfin il y a quelque temps elle a eu un bébé qui est arrivé tout à fait naturellement naturellement donc voilà et le docteur Edouard qui était un des médecins a reçu le prix Nobel en 2010 prix Nobel de médecine donc il faut se féliciter que la science puisse permettre à cette femme par exemple de réaliser son rêve alors il faut se féliciter oui parce que nous sommes fondamentalement dans la science-fiction quand même s'il y a 30 ans 35 ans on avait dit on va avoir des bébés après 60 ans on aurait dit il y a quelque chose qui a un problème sauf qu'aujourd'hui les femmes ont des enfants de plus en plus tard il faut savoir que d'abord il y a un problème avec l'infertilité il faut le savoir aussi un couple sur six a des problèmes d'infertilité au Canada 15% des adultes en âge de procré ont des problèmes d'infertilité donc c'est un réel problème et c'est bien que vous l'ayez abordé dans votre journal c'est un problème au-delà du fait divers de la naissance de ce bébé chez Mme Hayah Chahar et son mari Shmuel que nous félicitons et nous leur souhaitons beaucoup de chance et de bonheur et une bonne santé pour elle et le bébé au-delà donc de cet aspect il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes de santé la personne âgée qui va faire un bébé va avoir des problèmes après un des risques d'hypertension de diabète de problèmes d'hémorragie de césarienne quasiment obligatoire donc on est quand même dans quelque chose qui est un peu limite sur le plan médical c'est pas par hasard aussi si les législateurs dans les différents pays occidentaux ont limité l'âge de la procréation médicale en Israël aussi en Israël mais en France il y a 43 ans dans les pays occidentaux aussi 43, 45 ans on va parfois aller jusqu'à 50 ans mais parce que le problème réside dans l'état de la maman l'état de santé de la maman et sa capacité ensuite à élever les enfants mais c'est un droit fondamental auquel on peut-être ne peut pas y toucher mais c'est un débat c'est un débat de société c'est un vrai débat c'est un vrai débat éthique aujourd'hui et on est difficile mais à votre avis est-ce qu'on va pouvoir repousser encore plus loin l'âge parce que là on est à 67 ans mais il y a 20 ans on disait que c'était pas possible peut-être que dans 10 ans on pourra aller plus loin écoutez aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a beaucoup qui désirent avoir une maternité donc qui vont se rendre dans des centres soyons clairs c'est un énorme business il y a un gros business en Europe dans les pays autour de la Russie aux Etats-Unis c'est devenu un immense marché mais ça correspond à une demande à des personnes qui n'ont pas pu avoir d'enfants ou qui désirent avoir d'autres maternités on risque d'avoir aussi de plus en plus de demandes est-ce qu'il y aura des dérives importantes écoutez fondamentalement on parle là de cas d'espèce je pense que les chiffres ne sont pas aussi importants qu'on nous le dit autour de 50 ans 55 ans oui au-delà il y a très très peu donc c'est extrêmement rare ça fait parler oui oui ça reste relativement rare mais c'est important que vous en ayez parlé parce que c'est un problème de société et c'est bien que vous l'ayez abordé dans votre journal et merci à vous d'être venu en parler docteur Josrienne je rappelle donc que vous êtes médecin Gériar merci d'avoir été notre invité dans un instant retour de l'actualité avec Julien Ballou de Nouveau Point sur les infos bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada